Bonjour, je m'appelle Manuel Pavie, je travaille au CNES, je suis chargé de toutes les problématiques autour des bases de données pour nos projets, que ce soit les projets d'entreprise ou bien pour les projets spatiaux. Et dans ce cadre-là, je fais aussi un peu de veille notamment sur comment améliorer le stockage des données de nos projets futurs. Et donc je vais vous présenter une petite technique pour pouvoir partitionner selon le couple latitude-longitude parce que nativement c'est quelque chose qui manque puisqu'on voit qu'il y a un couple de données. Alors je vais le faire sous forme de plan. Dans un premier temps, je vais présenter le CNES et le contexte dans lequel je travaille. L'algorithme Ilpix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros ce qui va nous permettre de faire le partitionnement. Une fois qu'on aura compris l'algorithme, derrière ce sera plutôt simple pour comprendre l'implémentation qu'on a mis en place sous PostgreSQL. Et on verra aussi les différentes améliorations qui ont été faites dans le moteur PostgreSQL au fur et à mesure des versions et qui ont permis à ce mécanisme d'être efficace. Alors dans un premier temps, le CNES, donc mon entreprise, c'est l'Agence Spatiale Française. Donc ici on voit en quatre questions qui c'est l'Agence Spatiale Française. Depuis quand ? Depuis 1961. Ça a été impulsé par les politiques. On connaît le contexte historique. Dans quel but ? Donc le but, il est relativement flou, mais en gros ça permet de garder toujours cet objectif qui est de développer la politique et les activités spatiales de la France. Et par le même temps, développer le rayonnement de la France au niveau international dans le domaine de l'espace. Avec qui ? On travaille avec les ministères de la Recherche, les ministères de la Défense, de l'Environnement, l'ensemble ou quasiment l'ensemble des autres agences spatiales dont les plus grandes sont l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne et la NASA, l'Agence Spatiale Américaine. Et également avec les industriels et les laboratoires qui nous fournissent des instruments, par exemple. Quelques chiffres. Bon, je passe assez vite. C'est juste pour la com. Le CNES est implémenté en France sur quatre sites. Deux qui sont en région parisienne. Le premier, c'est le siège social. C'est là où se signent les gros contrats, on va dire. Le deuxième, c'est la direction des lanceurs. Les lanceurs, c'est Ariane. Pour le plus connu, il y en a d'autres. On a ensuite un centre à Toulouse, celui dont je fais partie, où on met au point tous les systèmes orbitaux. Et enfin, un site en Guyane qui nous sert de port spatial de l'Europe. En fait, ça nous sert juste à lancer nos satellites. Un grand réseau de partenaires internationaux. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On travaille avec la quasi-totalité déjà des agences spatiales. Là, il y a quasiment toutes celles avec qui on travaille, en dehors de celles qui sont en Europe, puisque celles en Europe, on travaille ensemble dans le cadre de l'ESA. On est les seuls à avoir un réseau aussi gros, on croit aussi avoir un réseau aussi bien mappé à l'international. Les cinq domaines d'intervention, j'en ai parlé rapidement en présentant les sites. C'est les lanceurs avec Ariane, les télécommunications, c'est comment on reçoit la télé, par satellite, par exemple, ou bien le futur Galiléo qui va remplacer le GPS au niveau européen. Les sciences, l'actualité spatiale, c'est le rover qu'on envoie sur Mars bientôt, dont l'instrument a été entièrement fabriqué à Toulouse, qui est parti je crois la semaine dernière au JPL, à la NASA. L'observation, c'est principalement l'observation de la Terre et il y a une section de défense. Je vais rentrer un peu plus dans le sujet. Je vais vous présenter l'algorithme ILPIX qui est en gros, c'est le cœur du démonstrateur que j'ai mis au point. ILPIX, c'est juste un algorithme qui prend en entrée une longitude, une latitude et qui donne en sortie une grille sous cette manière-là. Alors, c'est schématique où chacun des pixels, en fait, on le numérote. On numérote ce pixel. le principe, c'est que chacune des facettes, elle est isosurfacique. Donc, en gros, on a une bonne répartition au niveau du globe. On voit que si on avait pris, par exemple, si on voulait partitionner selon que la latitude, on voit qu'au niveau de l'équateur, on aurait plus de points qu'au niveau des pôles et inversement, si on en avait pris au niveau de la longitude. Donc, comment c'est construit ? C'est des formules mathématiques. Je les passe, je ne les connais pas, je ne les comprends pas. Ce n'est pas le but. Moi, je suis purement pour là pour fournir des mécanismes. Je m'appuie sur des mathématiciens. C'est la NASA qui a mis au point cet algorithme. En fait, ils se basent sur plein de formules et en fait, ils disent qu'on a différents niveaux et en fonction d'un niveau d'entrée, je vous ai dit que ça prenait en entrée une latitude et une longitude, c'est un peu plus compliqué, il y a l'altitude et longitude et un niveau qu'on va lui préciser. Et ce niveau, c'est forcément une puissance de 2 et ça s'appelle le inside. Et en fonction de ce niveau, on va avoir un nombre de points qui vont être représentés sur le globe. Si on prend un niveau 1, par exemple, en gros, on aura 12 facettes. Si on prend un niveau 2, on est à 48. Ça va comme ça, de manière en puissance de 2, en sachant que le inside est une puissance de 2 aussi. Donc, c'est très vite, on arrive à des grandes valeurs. Si on prend, je crois que c'est la puissance maximale 4096, on est donc à 200 millions de points. On coupe le géoïde terrestre en 200 millions de points, ce qui est quand même beaucoup. Pourquoi c'est quelque chose qui nous intéresse ? C'est que nous, en fait, on récolte beaucoup, beaucoup de données, un très grand nombre. Et en fait, les scientifiques, ils ont besoin de pouvoir s'intéresser à une partie du globe. Ils savent, par exemple, je ne sais pas, il me semble que la mer des Caraïbes, ce n'est pas du tout mon domaine, mais on me l'a expliqué, la mer des Caraïbes, elle permet de savoir comment vont se former les différents cyclones, etc. Donc, ils aiment bien regarder une zone en particulier dans une temporalité de données profonde. Donc, l'idée de segmenter, parce qu'en fait, on reçoit des mesures où on a le timestamp de la mesure, on a la latitude, la longitude, par exemple, on aurait pu faire le choix de segmenter selon le timestamp, sauf que quand on veut faire une extraction temporelle, on est obligé de toute façon de parcourir toutes les partitions. Donc, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Donc, voilà, je vous ai expliqué cet algorithme, c'est quelque chose sur lequel on va s'appuyer. On n'a pas besoin d'en savoir beaucoup plus, en gros, on prend deux valeurs, latitude, longitude, plus un paramètre inside, et on en retourne à un numéro de pixels. Donc, l'implémentation sous PostgreSQL, on se dit, mais comment on va faire, cet algorithme, c'est très bien, mais comment on fait pour l'intégrer dans PostgreSQL ? Alors, le gros avantage de PostgreSQL, c'est qu'on va pouvoir construire des fonctions, et en fait, on va prendre notre table de mesure, et on va dire que chaque point, on a la colonne latitude, la colonne longitude, et on va lui calculer le ilpix qui va bien. Et, à contrario, quand on va faire une recherche, il faudra savoir sur quel ilpix on tape, quand on voudra voir une zone, savoir tous les pixels, les facettes qui correspondent à l'ensemble de cette zone. Donc, il nous faudra également une fonction de recherche dans les polygones pour connaître l'ensemble des valeurs PixVal, je les ai nommés, de ce beau polygone, pour pouvoir ségréguer les partitions qu'on va prendre en compte. Donc, la première fonction, je l'ai appelée HPAnctopix, j'ai pris un exemple de lion, alors là, j'ai fixé dans mes fonctions, je ne l'ai pas paramétré, je l'ai fixé dans la fonction, on le voit ici, le numéro inside, là, je suis parti sur 8, ensuite, vu que c'est un outil américain, ils sont en radian, donc il faut faire des conversions de radian en degrés, plutôt l'inverse, et en fait, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'on va créer une fonction qui va s'appuyer sur du Python, et en fait, cette fonction, c'est trois lignes de code en Python, et automatiquement, on a une fonction en PostgreSQL, alors c'est super puissant, parce que du coup, on n'a pas besoin de reprendre, de réimplémenter tout l'algorithme 1000pix, dont je ne vous ai pas affiché les formules, parce que je ne les comprends pas moi-même, on a juste à s'appuyer sur des librairies qui ont été faites en Python, et puis derrière, PostgreSQL est capable de nous retourner le résultat de la fonction. A l'inverse, alors non, là j'ai pris un exemple simple, alors j'ai simplifié, j'ai fait des carrés, ce n'est pas tout à fait des carrés. J'ai pris un exemple simple, j'ai rentré des villes, je leur ai associé la latitude et la longitude, ici, à postériori, on peut le faire sous forme de trigger, on peut le faire sous n'importe quelle forme, moi je l'ai fait à postériori, c'est-à-dire une fois que j'ai toutes mes données, je calcule l'ensemble ça ne marche plus, l'ensemble des PixVal, donc c'est juste un appel à la fonction PostgreSQL que j'ai présentée juste la diapos précédente, et on va dans cette colonne PixVal avoir le retour de cette fonction, et donc on va voir que Brest qui est là, il correspond à la facette 111, Paris et Lille correspondent à la facette 84, etc. Ensuite, la fonction inverse, la fonction inverse elle est un petit peu plus compliquée parce qu'en fait ce qu'on veut c'est qu'on va donner un polygone en entrée, alors souvent les scientifiques, les utilisateurs, ils utilisent PostGIS et ils savent parler en polygone par exemple, donc moi j'ai pris le parti de garder la structure polygone qui était dans PostGIS et je fais à peu près la même fonction mais la fonction inverse, je vous ai enlevé les calculs de transformation d'angle parce que là c'est un peu plus compliqué donc il y en a un peu plus, c'est une dizaine de lignes, en gros c'est du degré tout radiant au radiant tout degré et on lui retourne la fonction HP, donc HP c'est le module ILPI qui est disponible en Python, query polygone avec le tableau de points cartésiens et ça nous renvoie une liste, je l'ai mis là, returns begin entre crochets, c'est un tableau, un tableau d'entier, voilà, et j'ai évidemment pris le cas où si on a une erreur et bien on renvoie l'ensemble des valeurs possibles, donc par exemple on va essayer de trouver tous les pixels qui appartiennent à un polygone, donc on prend ce... je sais pas, on prend le polygone qui est formé par les villes Brest, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Brest, donc le polygone que j'ai dessiné en rouge et on va aller essayer de calculer l'ensemble des Pixval qui sont disponibles et là on se retrouve on se retrouve avec quatre valeurs, on a bien la valeur qui correspond à Brest, le 111, on a le 84 qui correspond à Lille et à Paris, on a le 112 qui correspond à Lyon, Marseille et Toulouse et on en a un, 143, il ne correspond à rien mais on voit qu'au niveau de l'intersection en fait, il y a un petit bout de la France qui est compris dans ce polygone, un petit bout de la facette 143, vous voyez le petit triangle qui est compris en fait dans ce polygone et donc a priori on va aller le parcourir quand même si jamais on va se faire notre requête sur l'ensemble des partitions qui sont qui sont numérotées là. Ici c'est à peu près la même chose mais sauf que en fait on passe par des géométries de Podgis, c'est juste pour vous montrer que ça marche pareil, on prend un point latitude-longitude on le transforme en géométrie. Alors là je pense que Laetitia n'est pas contente parce que je n'ai pas mis de from, machin. Je n'avais pas vu cette présentation avant et donc on récupère cette géométrie qu'on fait un translépage en géométrie, on va lui extraire le STX, le STY, a priori ça fait exactement la fonction inverse de ce qu'on a fait en haut et derrière ça nous retourne la valeur de la facette qui correspond à ce point qui est Brest. Maintenant on va essayer de trouver l'ensemble des villes qui sont contenues dans ce pixel et bien ça en Podgis on le connaît assez facilement. On va essayer de trouver l'ensemble des villes contenues dans les pixels qui correspondent au polygone. Donc on donne un polygone en entrée et on va aller chercher dans notre table toutes les villes qui correspondent à ces choses-là. Et là on se rend compte qu'effectivement on a Barcelone puisqu'en fait Barcelone il a la valeur 112 aussi et forcément ça remonte. Donc en fait le but c'est pas de répondre à notre problème c'est juste de pouvoir segmenter le groupe de données. Donc si on veut vraiment répondre à la question quels sont les villes qui appartiennent à ce polygone il faut lui rajouter la clause PostGIS qui va avec que l'on aurait fait de toute façon mais c'est juste que le premier critère de recherche nous permet de faire un pré-filtrage parmi l'ensemble des autres. Donc là pour l'exemple ça n'a aucune pertinence d'avoir appliqué ça mais quand on met en place le partitionnement sur ça on comprend bien qu'on va aller chercher dans la partition qui va bien. Alors effectivement pour ce coup-là on va aller parcourir une partition où en fait il n'y a aucune ville qui va revenir. un exemple un peu plus pratique la mesure de capteur c'est ce que j'expliquais un peu en début de présentation mais sans vraiment le dire on va créer une table avec un timestamp une latitude une longitude la valeur du capteur la valeur que notre capteur renvoie et le pixval c'est-à-dire ce fameux numéro de facette de notre algo et le pix. Et on partitionne donc sur ce pixval on crée la table mère on crée les tables filles en quelque sorte dans une boucle aussi simplement que ça et ensuite on va insérer nos mesures on insère nos mesures avec le timestamp latitude longitude et on voit ce que ça donne et en fait on voit que quand on va faire une sélection sur cette table mère il nous renvoie bien la mesure qu'on a insérée c'est tout ce qui est plus logique et plus précisément on peut aller voir la partition dans laquelle elle est stockée et bien elle est stockée dans la partition qui correspond au pixval je pense que c'est relativement simple à comprendre donc là c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure c'est en s'appuyant sur des géométries de post-GIS et en fait ce qu'on a vu c'est qu'en fait une fois qu'on a requêté qu'on connaît la partition ça ne nous intéresse pas de parcourir toute la partition il faut quand même l'indexer donc on va quand même indexer selon notre géométrie et en fait quand on va indexer selon notre géométrie il va nous créer autant d'index qu'il y a de partition donc chaque index qui correspond à la partition donc le démonstrateur sur lequel je me suis appuyé j'ai pris des données des données spatiales assez anciennes qui sont de JSON il y a 10 ans de données en réalité je suis en réalité je n'ai pas atteint des limites intéressantes donc j'ai dupliqué ces données j'ai créé la structure j'ai créé la colonne PixVal comme on vient de la voir et j'ai alimenté en calculant le PixVal à postériori ça aurait pu être fait par trigger mais bon c'était quand même plus efficace de le faire à postériori et j'ai testé sur les différentes versions c'était l'objet de mon dernier chapitre donc dans un exemple à forte volumétrie on voit que sur une table qui contient 900 millions de lignes je fais une requête et grâce au partitionnant il me répond 436 000 points en 174 millisecondes donc on est sur des temps plutôt convenables et plutôt acceptables donc les apports des différentes versions ça je l'ai mis sur différentes versions en fait il faut savoir que ce mécanisme je l'avais envisagé déjà il y a 2 ou 3 ans je ne sais plus et en fait j'étais confronté je me rendais compte que ça ne marchait pas du tout c'est à dire que ça n'apportait aucun gain bon déjà le partitionnement n'existait pas je suis passé par de l'héritage mais le principe en tout cas devait être le même donc l'un des principaux gains c'est le c'est le dynamic pruning qui est apparu en post-grille 11 et en fait grâce à ça j'ai plus besoin de lui dire dans quelle dans quelle partition il faut taper en fait il va pouvoir le déduire il va il va automatiquement pré-filtrer les partitions qu'il doit parcourir donc c'est à dire que j'ai plus qu'à mettre PixVal avec la fonction qui me renvoie les valeurs PixVal qui correspondent à mon polygone alors que si je faisais ça en 10 et bien en fait vu qu'il n'avait pas le résultat de la fonction a priori il parcourait toutes les partitions donc c'est pour ça que je n'avais pas de gain de performance donc là on voit qu'il parcourt que 3 partitions l'amélioration apportée par la 12 alors là c'est plus pour s'amuser en fait j'ai monté de Inside là je vous ai fait toute la présentation sur un Inside à 8 et j'ai fait des tests avec un Inside à 32 donc on a plus de 10 000 partitions je ne sais plus c'était dans le tableau et en fait on avait en 11 quand on faisait cette requête il nous l'a exécuté très rapidement même pas 0,3 millisecondes mais par contre pour construire le plan d'exécution il mettait une seconde et demie ce qui était énorme alors que si je lui disais a priori ne va pas me chercher dans mesure geom mais va me chercher dans mesure geom 39 là c'était super rapide et en 12 en fait ce problème là est corrigé entre guillemets on a un planning time qui devient vraiment plus acceptable 0,6 millisecondes et une durée d'exécution alors la durée d'exécution n'est pas très cohérente parce qu'il n'y a pas beaucoup de données dedans mais en tout cas on a un vrai gain en 12 donc voilà donc c'est juste pour dire que en fait ce que j'ai fait il y a 3 ans ça ne marchait pas du tout et au fur et à mesure des versions en 10 puis en 12 alors la 12 n'est pas vraiment sortie mais en tout cas j'ai testé ce patch là on observe des vrais gains donc en conclusion le principe de partitionnement qui repose sur une combinaison de deux valeurs a priori c'est pas possible en fait il a juste fallu trouver un algo qui me transforme ces deux valeurs qui me transforme ces deux valeurs qui peuvent être continues en une valeur discrète pour obtenir en fait un ensemble de points géométriquement proches parce qu'on aurait pu se baser en faire une fonction qui ne veut rien dire mais si derrière quand on va chercher une zone on doit quand même parcourir plus de la moitié des partitions ça n'a pas de sens en tout cas ça n'apporte pas de gain le nombre de partitions à prendre en compte est important en fonction du besoin donc là c'est effectivement si nos utilisateurs ils font des recherches sur l'ensemble de l'océan Atlantique ou sur l'ensemble de l'océan Indien ce mécanisme là il ne va pas être performant parce qu'en fait on va devoir parcourir plus de la moitié des partitions et c'est beaucoup plus performant de tout mettre dans une seule table si par contre on sait qu'on a des zones qui sont relativement d'une taille relativement maîtrisées il faut adapter le niveau il-pix qui va bien pour pouvoir avoir en fait retourné un taux de partition qui soit relativement faible donc ce que j'ai dit tout à l'heure ce démonstrateur a mûri au fil des versions de PostgreSQL il était complètement contre-productif il y a deux versions il commence à être ça commence à être quelque chose qui peut être intéressant pour les projets à qui je vais les présenter et ensuite on peut imaginer pourquoi pas de faire un travail d'intégration un peu plus un peu plus complet avec le moteur en essayant d'automatiser la création d'index gist qui serait partitionné en faisant par exemple des index gist avec des prédicats where donc là ça dépasse le mécanisme de partitionnement c'est juste comment on va s'appuyer sur cet algo ilpix pour pouvoir ségréguer en fait et avoir des index beaucoup plus maintenables parce que faire un rebuild d'index qui fait 100 gigas c'est pas pareil que de faire un rebuild de 10 index de 10 gigas voilà j'ai terminé s'il y a des questions c'est avec plaisir que j'y répondrai c'est avec plaisir